Premier départ ce dimanche matin à 10h précise pour cette 37e édition des 20 km de Bruxelles. La marée humaine est impressionnante, environ 39 700 personnes sont inscrites cette année. Mais quelques minutes avant le départ, les participants procédaient encore aux derniers échauffements. C'est quoi votre technique d'échauffement exactement ? J'ai pas de technique justement, c'est les premiers 20 km qu'on fait, alors on essaye de faire un maximum pour arriver au bout. Qu'est-ce qui vous motive dans cet événement ? L'ambiance qu'il y a, visiter Bruxelles à pied, et puis voilà, ne pas faire de performance mais s'amuser. Qu'est-ce qu'il est important de faire juste avant la course ? Passer aux toilettes, c'est très pragmatique mais c'est très vrai, et un peu s'échauffer, mais dans mon cas pas trop, pour tenir jusqu'au bout. D'autres préfèrent rester zen avant la course, les échauffements très peu pour eux. Vous monsieur, vous vous échauffez pas avant la course ? Non, 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 je vais m'échauffer suffisamment pendant la course, non il n'y a pas besoin. Parmi les participants, l'ambiance est détendue. Nombre des derniers attentats de Bruxelles, ou encore le drame du marathon de Boston, ne viennent pas gâcher cette grande fête du sport. Cette année pourtant, l'événement a bénéficié de mesures de sécurité exceptionnelles, avec notamment de nombreux policiers en civil dans la foule. Je continue à vivre normalement, je ne vois pas pourquoi je devrais rester chez moi, parce que des tarés se font péter. Je pense qu'on est tous là pour s'amuser, on a autre chose à penser, il faut continuer à aller de l'avant. 20 km et 100 mètres, c'est la distance exacte qui attend les coureurs. Le long du parcours, ils peuvent compter sur l'encouragement de nombreux supporters. On a un ami très proche qui fait la course, donc c'était vraiment pour venir le supporter. On sait que c'est une course qui n'est pas facile, le parcours est assez long, compliqué de par les montées. On voulait vraiment être là pour le soutenir et être avec lui au départ. Tous les coureurs ont droit à maximum 4 heures pour terminer la course. Tous n'arriveront pas jusqu'à la ligne d'arrivée, mais c'est bien connu, le plus important c'est de participer.